bonjour à tous, rasez de près sans me couper alors aujourd'hui je suis avec david donc vous pouvez le retrouver sur les irréductibles mobbeurs mozellan je vais essayer de te le mettre dans la description si j'oublie pas parce que j'oublie toujours donc derrière moi il m'a ramené une 103 rcx lc avec dessus un malossi g2r mais ça veut pas dire qu'il a l'air ça veut dire que c'est un sien de réplique et derrière une magnum xr qui tourne avec un haut moteur malossi on va dire j'ai deux répliques aussi qu'on avait fait sur la chaîne ensemble il ya un moment déjà ça fait un moment que moteur est là mais c'est difficile pour moi de me libérer et que lui se libère aussi parce qu'il a aussi son boulot mais donc aujourd'hui on se retrouve pour faire du banc d'essai etc etc enfin bref un blog classique on se retrouve tout de suite après le jingle alors on est bien là je vais t'introduire en disant alors ça marche alors david oui on a ta 103 sur le banc d'essai tu peux nous en dire un peu plus pourquoi elle est là c'est une 103 rcx lc donc de 96 donc au 38 on s'en fout donc il ya un moteur malossi g2r liquide donc racing réplica un er3 de chez doppler en mario des carters malossi un vélo doppler endurance un ressort doppler jaune ensuite on a un giannelly sport un allumage d'origine tout le reste est d'origine et donc ça c'est une machine avec laquelle tu te fais des sorties sur la route avec les copains ou avec laquelle je vais chercher le pain donc elle est en 50 et homologué elle ne dépasse pas le 45 km non à fond en descente le vent dans l'eau voilà donc là là dessus c'est juste entre guillemets la curiosité de savoir ce qu'elle développe au banc donc on va faire quelques passages et éventuellement garder un peu la carburation parce qu'il dit que c'est un petit peu bizarre sur les relances etc donc c'est parti on fait chauffer et on fait quelques passages alors moi pour moi si tu veux la machine là elle est trop légère sur la variation c'est à dire que le moteur il hurle de trop pour moi là on est près de 25000 tours à mon avis donc vu que c'est lui qui paye c'est lui qui bosse je vais demander de changer les poids des basculeurs non parce qu'ici on n'est pas sur un scooter si tu veux sur le scooter si tu viens du scooter tu as des galets qui montrent comme ça dans des pistes ici ça n'a rien à voir c'est des basculeurs qui vont pousser sur une flasque mobile et donc tu as des contrepoids des poids qui vont t'aider à pousser sur la joue et donc plus tu mets des poids l'eau donc forcément plus la joue va s'ouvrir rapidement et puis on va faire chuter le régime du moteur alors là tout de suite je te fais quand même une petite explication de courbe alors tu vois ici un graphique de puissance de 0 à 9 chevaux alors l'autre tour on m'a repris à 0 chevaux donc et pour toi je te le fais de 0 cheval à 9 chevaux ici de 0 km heure à je sais pas combien à 60 je me suis arrêté à 65 tu vois en gros là on s'en fiche donc là je pars de 0 tu vois tout ça c'est la phase de la poulie tu le vois tout simplement parce que ça c'est la phase d'embrayage tu vois c'est tout droit et ici c'est des relances donc là on s'intéresse la poulie on part de 0 tu vois en gros à 30 km heure la poulie a fini son travail ici c'est la variation qui bosse ici c'est un test de reprise donc normalement on va alourdir moi je pense qu'on va choper de la puissance par contre ici effectivement les relances seront peut-être un poil plus lente on va le voir tout à l'heure voilà donc tu as vu les passages avec la variation alourdie je te montre à l'écran mais c'est mieux 30 km heure tu vois on accélère la courbe jaune c'était tout à l'heure et là la courbe vert c'est ce qu'on vient dire maintenant tu vois on est au dessus tout le long ça il ya aucun souci là dessus alors ici nouvelle essai je te coupe parce que c'est moi qui parle je sais pas si t'entendu il ya deux trois petites ratées effectivement je pensais éventuellement trop riche ou quoi mais non voilà si on voit quand même tu vois elle te paraît peut-être un peu noir mais elle est quand même on va dire quoi cappuccino non mais elle est belle en fait pour un pour aller se promener c'est très bien comme ça je pense plutôt un défaut comment dire de résistif au niveau de l'antiparasite ou de la bougie parce que visiblement en plus il n'avait pas le souci au début quand il fonctionnait sans antiparasite tout simplement donc là il a remis l'antiparasite et maintenant il ennuyait comme quoi la vie est injuste du coup lui l'ennuyait il n'ennuie plus les télévisions mais lui sa machine est ennuyée quoi que tu me diras peut-être que maintenant que le numérique il n'y a plus de problème je sais pas peut-être du coup peut-être rouler sans antiparasite ça c'est déjà en train de filmer c'est bien ça donc on peut régler la caméra c'est déjà en train de filmer bah du coup je commence ma séquence alors tu le vois alors on vient de faire le dernier passage tu vois hé t'as entendu à la fin régime maxi 11005 elle aurait pu aller à 12000 mais j'ai arrêté allons-y à l'aise à 12000 donc 8 chevaux là 95 km heure j'ai arrêté d'être capable de rouler à 100 à fond les ballons s'il n'y a pas de vent dans la face voilà donc là c'était vraiment une machine un peu pour s'amuser on va dire ça comme ça parce qu'on avait vraiment une heure ce matin à cramer là on va aller chercher le gamin à l'école on va bouffer et l'après-midi on passera sur la mbk donc bah c'est bien comme ça mbk et peugeot il y a un peu tous les goûts là par contre c'est les deux en mal aussi tout à fait ouais donc il y a un mal aussi tournant racing il m'a dit tu le sécurises à mort donc j'ai sécurisé à mort voilà les amis on se retrouve après la pause déjeuner et on attaque le remontage du moteur sur la mbk les amis nous on s'est occupé de faire un petit rodage réchauffage moteur là on a déjà gonflé la roue on va faire un premier passage je te cache pas qu'elle a en panne complètement parce que tu vas le voir le moteur commence déjà à monter alors que la roue n'a encore même pas tourné bref là on fait un premier passage pour avoir une courbe de référence alors les amis là il ya un bon laps de temps qui s'est passé pourquoi parce qu'on a été énormément emmerdés en fait situé avec un problème de carburateur donc là c'est partiellement réglé ça marche déjà correctement là on se retrouve un peu on va refaire quelques passages là on va commencer par tendre un petit peu le ressort parce que la variation monte déjà avant même que le moteur commence à avant même que l'embrayage ne commence à embriller tout simplement donc on corrige ça et on fait un petit passage au revoir attendu un peu le ressort un petit peu appauvri nouvel appauvrissement oui boss et moi je t'explique alors là ce qu'on a fait c'est on a rebondé le ressort et on a gagné direct de la puissance alors là ce qu'on teste tout de suite on allège le variateur pour voir si on gagne de la puissance par la motricité de la courroie donc c'est à dire en bandant le ressort ou alors est-ce qu'on a gagné de la puissance par la montée en régime avec le moteur il gueule plus donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a remis la tension du ressort d'origine et on a rallégé un petit peu le variateur alors où on en est effectivement là on a fait gueuler plus le moteur et ça marche mieux donc c'est le régime effectivement qui nous aide donc là ce qu'on a fait c'est moi j'ai détendu le ressort de pousser du moteur à fond on l'a mis au plus souple c'est un jaune et lui du coup là il remet des contrepoids encore un peu plus légers c'est toujours bénéfique de travailler avec un ressort le moins tendu possible surtout pour se promener parce que ça tire moins sur la queue de vilo quand même c'est sûr que celui qui fait de la compétition il va vouloir le tendre assez fort pour avoir une bonne motricité de courroie là pour l'instant j'ai pas l'impression que la courroie patine là mon petit auto ça marche bien on a explosé la barre des onchots avec le moteur sécurisé au maximum on a perdu combien dans le gicleur ? un bon gros cheval on a perdu un cheval et demi dans le gicleur tu vois on a mis on a descendu 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 quand on avait notre puissance maxi on s'est remis du gicleur pour être sûr qu'on soit bien enrichi parce que je te rappelle c'est une machine pour se promener donc on lui a amputé un cheval et demi pour être sûr et certain et puis après on a retravaillé sur la variation et avec le régime etc le ressort de pousser retravaillé donc on a regagné de la puissance par ce billet là et là on arrive à franchement un super score plus 11 chevaux je te montre voilà donc la courbe définitive tu vois on arrive presque sur une courbe de scooter tellement c'est propre là tu vois toute la phase de montée ça c'est la phase de l'envoyage après la variation on est sur un truc qui varie relativement proprement on va dire sans pédale de lanceur c'est vraiment automatique entre le ressort et le variateur et puis ici on arrive déjà sur la plage d'allonge et tu vois elle coupe à peu près à 92 km heure réel c'est réel donc en gros sur la route elle va réellement rouler à 90 gps bon c'est déjà pas trop mal et tu le vois ici la notation ngk 105 pourquoi bah parce que comme elle est pas du tout comprimé tiens j'ai dit allez je lui mets une ngk 105 sachant qu'elle a plus de porcelaine ça la comprime un peu plus et tout de suite on a gagné enfin une belle majoration de puissance du coup elle reste dessus la vache là ça dégringole bon voilà les amis on arrive à la fin de ce vlog mais là je te cache pas qu'on est un petit peu déçu mais pas déçu par la meuf on est déçu en fait par les conditions climatiques je sais pas si tu l'entends je pense que oui regarde ici on avait mis une gopro il avait une gopro mais sur le casque et on voulait aller terminer le vlog à côté de chez moi à la meuse vu que les machines sont homologués assurés dans les plaques d'imates et tout elles sont prêtes à prendre la route mais malheureusement bah là il y a un orage de dingue là chez nous donc on est bloqué ici c'est bien dommage en tout cas la machine enfin les machines fonctionnent parce que même la 103 a la peine un joli score je l'ai plus en tête mais c'est 8 chevaux je crois ouais c'est ça ouais donc 8 chevaux c'est sympathique après c'est un moteur qui l'a monté tout seul donc après il a peut-être pas l'avance optimale c'est un carbu de 15 peut-être que ça en plus un peu de puissance mais sinon la mbka elle le moteur on l'avait monté sur la chaîne je sais plus quand on regarde dans les blogs enfin si je le retrouve je te mettrai en description si j'y pense parce que tu sais je dois toujours te mettre des trucs en description puis je te les mets jamais mais bon si j'y pense je te le mets donc voilà un joli score tu l'as vu à l'écran moi je dis champagne champagne je bois pas d'alcool donc au moins champomis mais c'est un moteur de route moteur de route en 50 sécurisé tout super super sport machin il marche comme comme ma g1 derrière ma g1 de piste qui était assez bonne machine simplement pourquoi pas par l'admission ça c'est sûr carburant 19 puis les gros clapets avec le gros quartier carter pollini donc c'est sûr que ça doit aider pas mal non mais ce mec je dis juste ce mec c'est un modeste c'est un vrai modeste parce que là derrière il y a du travail et de l'expérience un max de sympathie et de bonne humeur cet après-midi on essaye c'est un plaisir merci monsieur c'est un plaisir voilà c'est tout donc bah merci à tous de nous avoir suivi je vous souhaite de passer une bonne soirée on vous souhaite de passer une bonne soirée ciao bye on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao bye ciao ciao